A force de tout chiffrer, le réel devient impossible à déchiffrer. Bonjour. Indicateurs, baromètres, palmarès, tableaux de bord nourris au benchmarking et aux audits pour mieux diagnostiquer, moderniser, restructurer, simplifier et ainsi accroître la productivité, augmenter l'efficacité et le tout à moindre coût. L'Etat est devenu une bien belle machine, non ? Bien huilé aux datas, débordant de chiffres qui permettent de calculer à chaque instant le monde qui nous entoure et donc de l'optimiser. Vraiment ? Revenons aux bases. A la fin des années 1980, l'américain Robert Camp, ingénieur chez Xerox, popularise le terme benchmarking. Le principe est simple, identifier les bonnes pratiques chez les concurrents et corriger les mauvaises chez soi. Il faut donc cibler les process qui marchent, calculer leurs coûts d'implémentation et estimer leurs bénéfices, le rêve de tout gestionnaire. 1992, le livre « Reinventing Government » ouvre la voie au NPM, le « New Public Management ». Tout un programme. Il s'agit d'importer au sein des États les outils de gestion et d'organisation de l'entreprise, dont fait partie le benchmarking. Ainsi, les citoyens et citoyennes deviennent des clientes et clients d'un État fournisseur de services. Progressivement, la rentabilité devient le maître étalon. Prenons l'école publique américaine. En 2001, sous l'administration Bush, le congrès américain vote le « No Child Left Behind Act ». L'intention est louable, ne laisser aucun enfant en situation d'échec scolaire. Comment ? Grâce à un test. Le « adequate yearly progress » est établi pour calculer si les élèves sont à la traîne ou non. Et devinez quoi ? Les subventions et les salaires des enseignants sont définis en fonction des résultats de chaque établissement à ce test. Si le taux d'échec est trop élevé, les licenciements sont à la clé. Cool ! C'est pour le bien des élèves, me direz-vous. Ou pas. Non seulement les établissements, mais aussi les profs entre eux sont désormais en concurrence. Adieu travail d'équipe. Tout le monde se concentre sur le test, bien plus que sur l'enseignement. Et surtout, on favorise les meilleurs élèves pour faire grimper la note de l'école et maintenir les salaires. Les retardataires sont déboulés dans les moyennes. Dommage. Au royaume des indicateurs, les chiffres sont rois. Pour être comparé, tout doit pouvoir être quantifié. Même la vie humaine. C'est ainsi qu'existe la VVS, valeur de la vie statistique. En France, une vie est estimée à 3 millions d'euros. Cette VVS est notamment utilisée pour définir si un équipement de sécurité routière est rentable ou non. Pour cela, il faut que son coût soit inférieur à la somme monétaire des vies qu'il pourrait sauver. Élémentaire, non ? Mais revenons à ce cher New Public Management. La France n'échappe pas à la règle. Votée en 2001 et appliquée à partir de 2006, la loi organique relative aux lois de finances, ou LOLF, a rendu systématique la quantification des performances et l'utilisation d'indicateurs en tout genre. Ainsi, le projet de loi de finances 2017 comporte 751 indicateurs pour piloter le pays en toute ubiquité. L'action publique est découpée en de multiples tranches isolées, chacune mesurée et auditée. Prenons la santé. En 2009, dans la loi HPST, hôpital, patient, santé, territoire, la notion de service public hospitalier est remplacée par celle d'établissement de santé, soumis à la fait concurrence. L'activité est ainsi découpée en 14 missions, qui peuvent être attribuées à des établissements publics ou privés, au choix. L'hôpital devient une entreprise dont l'État serait le manager et les médecins des ingénieurs en charge de sa rentabilité. Une transformation notamment imaginée dès les années 70 à l'université de Yale par l'équipe de Robert Fetter, spécialiste en économie industrielle. Leur idée était de rationaliser et standardiser les prises en charge des malades suivant un modèle d'hôpital-usie. Quel génie ! En cherchant sans cesse à quantifier pour comparer, mesurer, classer, la gouvernance par les nombres simplifie dangereusement une réalité bien plus complexe qu'un empilement d'indicateurs. Le problème n'est pas de mesurer, mais de laisser ces mesures s'auto-piloter. Toujours ce vieux rêve d'un État fluide s'ajustant au réel social. Comme un écho de cette utopie des marchés qui répondrait d'eux-mêmes aux besoins de l'économie. Mais où passe la décision démocratique dans cette machine si parfaite ? Les indicateurs donnent l'illusion d'une réalité objective, comme si ces chiffres étaient régis par des lois naturelles. Et pourtant, chaque indicateur a des fondements politiques. Gérer l'État comme une entreprise, en actant que les lois du marché prévalent, c'est un choix politique. Les datas ne sont pas neutres. A nous de les faire gueuler démocratiquement.